Et salut les droïdes, c'est le Droid Geek pour la Gata TV, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Evoland 2, A Slight Case of Space Time Continuum, donc c'est la suite du jeu Evoland. Donc c'est un jeu d'action aventure RPG développé et édité par le studio Chiro Games sorti en 2015 sur les plateformes Windows et Mac. Donc une version mobile dédiée aux appareils iOS et Android est disponible depuis le 28 février 2018 et qui a été édité par la société Playdigius. Donc en tout le jeu est disponible sous Android, iOS, Windows, Nintendo Switch, PS4, Mac, Linux et Xbox One. Donc pour reprendre un peu l'histoire, c'est un jeu RPG unique dont le style graphique et le gameplay évoluent au fil d'une histoire complexe basée sur le voyage. Donc en gros on va commencer avec des graphismes des années 60 on va dire, pour évoluer à des graphismes d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va commencer le jeu maintenant. Donc sachant que moi je joue à la version Legendary Edition qui est ni plus ni moins un concentré des deux jeux. Donc on va faire une nouvelle partie sur Evoland 2. Donc on a un mode aventure, cool, good, old arcade, challenge, hardcore. Alors on va faire le mode aventure. Donc le jeu je n'y ai jamais joué, plutôt à la version 2. Donc je vais découvrir le jeu avec vous. Bonjour G, nous allons commencer par votre séance d'entraînement physique quotidienne. Donc là on retrouve vraiment des graphismes en 8 bits. Donc lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. Hop, on peut se déplacer vers la droite. On retrouve en haut une barre de points de vie et une barre d'XP. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Non, moi je vais aller vers la droite. À présent regardez autour de vous. Voilà. Oui, j'aimerais bien. Donc maintenant on a le déplacement en 2 dimensions. Parfait, c'est très bien. Vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce. Regardez au-delà. Donc ça reprend un peu comme le premier opus. Donc on commence par les déplacements dans un style 8 bits. Pour finir dans un univers 3D assez coloré. Ah oui, voilà. Hop là, on peut attaquer. Donc on a débloqué la petite musique de fond. Poursuivez votre chemin. D'accord. Nous allons maintenant faire un test de combat. Vous allez affronter. Je n'ai pas le temps de lire. Oups, désolé. C'est erreur de manipulation. Ouais, c'est ça. Tu as essayé de me troller. Bref, combattez. Hop, et de 1. Et de 2. On récupère un peu les petites pièces. Allez. Je ne sais pas ce que c'est comme bestiole. Mais ils ont vraiment une drôle de tête. Vous êtes satisfait de votre combat ? J'aurais préféré un boss épique, mais bon. Alors, c'est donc lui. Il a passé tous les tests haut la main. Vos tests étaient vraiment super durs. J'ai cru que je n'allais jamais réussir. Oui, il serait parfait pour la tâche que nous allons lui confier. J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur. Et cela pourrait bien être la fin du temps. Non, mais mec, je suis un héros quand même. Ne vous en faites pas, professeur. Nous avons tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Évidemment, quand des gens disent ça, c'est que ce n'est pas bon. Nous allons donc pouvoir activer la machine. Faites les préparatifs. Oui, professeur. Petite cinématique. Il y a bien longtemps, la civilisation Magui avait découvert de grands secrets. Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. Les graphismes sont magnifiques. En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'empire humain en sortit victorier au prix de lourdes pertes des deux côtés. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Génova se prépare à le célébrer. Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion. Une petite intro simple, mais comme il faut. Oh, tu es réveillé. Tu te sens mieux ? Mon père t'a trouvé au fond de la forêt, évanoui. Tu ne te souviens de rien ? Même pas de ton nom ? Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt. Ça t'aiderait à retrouver la mémoire. Au fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle... Allez, on va laisser ton nom. Donc, tu t'appelles Fine. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Bon, alors on va vérifier un peu la chambre. Quoi ? J'ai emprunté à long terme. Un livre, vous n'avez pas plus intéressant à regarder. Ben non. Il faut savoir tout utiliser. Allez, on va sortir de là. On va découvrir un peu le monde. Donc, ça ressemble un peu au premier village dans Evoland. Au fond des puits, vous apercevez le reste d'un aventurier. Mais qui serait assez bête pour descendre dans un puits ? Ben, moi. La guerre contre les démons s'est terminée il y a 50 ans par la victoire de l'Empire. La paix règne désormais, mais on ne sait jamais. Mieux vaut garder la forme en... Quoi ? Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Finrost, tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas ? Finna, c'est fait du souci pour toi. N'oublie pas de la remercier quand tu es honorable à Kwasian. Si tu souhaites te rendre dans la forêt, suis le chemin qui passe le pont et va vers le nord. Mais il vaut mieux te procurer une arme avant de partir. Où est-ce que je peux me procurer une arme ? J'aimerais bien avoir une arme. Donc là, c'est l'auberge. Donc, comme dans tous les jeux, on peut y sauvegarder et dormir. J'ai trouvé 5 gold. Ah, l'armurerie. Est-ce que je vais pouvoir acheter une arme ? C'est vide. C'est vide. C'est vide. 5 gold. On emprunte à long terme. On remboursera plus tard. Hop, et le pot, c'est vide. Donc, il y a combien tu vends des armes, toi ? Ouais. Il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village. Mais elle est abandonnée depuis que... Ok, tu ne préfères pas en parler. Essaye de trouver le vieux Paul, c'est lui qui a la clé. Attention, il n'est pas du genre commode, surtout quand on le dérange en train de pêcher. Donc, il faut trouver le vieux Paul qui est en train de pêcher. Tu dois sûrement être le vieux Paul. Quelle belle journée pour pêcher tranquille, loin des gêneurs. Enfin, plus ou moins. Quoi ? La clé de la vieille maison ? Peut-être que je l'ai. Ou pas. Faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange ? Bien sûr, il me faut la clé. J'ai comme qui dirait un problème de poisson que je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait m'aider. Alors, les cannes à pêche. Mes cannes à pêche se sont emmêlées. Je ne sais plus laquelle va où. Donc, à chaque embranchement, il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite. Quelqu'un me permettra d'attraper ce poisson ? Donc, on part du poisson, on remonte à gauche, on remonte à droite, on remonte à droite, on remonte à droite, et c'est le 4. Un peu à la style Professeur Layton. C'est plutôt pas mal. Merci de m'avoir aidé, je vais te donner cette vieille clé. Elle ne me sert à rien, de toute façon. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil à tous les anciens jeux vidéo, même anciens qui peuvent être récents, on va dire. C'est vraiment pas mal. Bon, là, on est quand même avec des graphismes assez hauts en couleurs, donc pas comme dans le premier opus où c'était vraiment du style 8 bits. Donc, on va monter, on va essayer de trouver cette petite maison. Ah, mais laissez-moi passer ! Donc là, c'est pour aller à la forêt. Donc, où est cette petite maison ? Il me semble qu'elle était au nord. Est-ce que ce ne serait pas celle-là ? Non. On va passer par là. Non, là, c'est du côté du bûcheron. Qu'est-ce que tu as misère, toi ? Ta passion, c'est de couper. Toi, au moins, tu me comprends, pas vrai ? Bah, oui, bien sûr. Couper du poids, c'est ma passion. Donc, où est-ce que je vais pouvoir trouver cette... Deux maisons pour récupérer l'épée ? Il me semblait qu'ils avaient dit au nord, au nord, au nord, au nord. Donc là, c'est la même maison où je viens. Donc là, la route est fermée. Un vieux chemin. Vous avez déjà entendu parler des sylves ? Ce sont des êtres étranges qui vivent hors du temps. On raconte qu'une sylve habitait ici il y a longtemps. Je me demande ce qu'elle est devenue. À mon avis, Edwight Mort. Clé de la vieille maison. On en profite pour fouiller un peu partout. Si on peut récupérer quoi que ce soit. C'est pas que je suis radin, mais les moindres pièces font mon bonheur. Voilà, 5. Ah, il y a un coffre. Et une épée. Enfin, une vieille épée. Pourvu qu'elle ne casse pas au premier coup. Ce serait effectivement un peu embêtant. Et on a des slimes qui peuvent se diviser. Ça, c'est fait. Venez là, mes petits slimes. Je ne vous veux pas de mal. Voilà. Tout était caché, mon petit. Ah, je peux casser aussi les pots. Hop, il n'y a rien là. Il y a vraiment pas mal d'interactions possibles. Il faut vraiment tout vérifier. Sinon, on peut passer à côté de choses. Donc, aussi, à partir de la semaine prochaine, on va commencer, plutôt, je vais commencer de mon côté à voir pour faire des lives. Donc, je ferai pas mal de choses durant ces lives. Donc, que ce soit des petites vidéos gameplay, des jeux avec vous en multi, ou alors, par exemple, Evoland 1 ou 2 que l'on ferait en entier. Peut-être pas en une seule session, mais en plusieurs sessions. Donc là, on se retrouve sur une grande map. Et forêt de Cri-Grimoire. Hop. On se fait les slimes. Bien sûr, là, en ce moment, je suis en train de voir pour me faire un petit setup pour pouvoir jouer à des jeux d'horreur. Donc, pour me mettre une ambiance comme il faut. Donc, bientôt, à venir sur la chaîne des jeux d'horreur. J'espère que ça vous plaira. Moi, hop. On va dire que ça va me plaire, même si, par moment, je vais avoir des petits coups de flip. Mais bon, c'est un peu le jeu. Allez, on va continuer. On se concentre. Ah, des dégâts pris pour rien. C'est vraiment pas évident par moment de parler et de jouer en même temps. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. On essaye de voir s'il y a des passages secrets. Ah oui, on a un truc d'équipement. Donc, on retrouve un peu différentes choses. L'arme, la vie, l'attaque, la défense. Là, on a le sac et le menu. OK. Il reste assez simple. On récupère. Ah, à chaque fois, je me fais avoir par leur attaque là où qu'ils font les petits GDR. Ah, c'est pas évident de gérer la notion. Ah, on peut passer là. On récupère le coffre. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une petite étoile de collection. Donc, on a une étoile sur 30. Donc, il faut vraiment faire fouiller un peu partout. Je me demande ce qu'on gagne en montant de niveau. Hop. Toi, je t'ai eu. Toi, je ne peux pas passer. Donc, on va essayer ça. On va essayer de passer par là. Est-ce que... Non, il n'y a pas de système de saut. Ah, Fina, tu te retrouves coincé. Au secours ! Bouge pas, Fina, j'arrive. Bon, même si là, normalement, je suis censé te mettre des coups d'épée, mais bon. T'es une PNJ, tu risques rien. D'habitude, je me débrouille très bien toute seule, mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas, merci pour ton aide. Tu ne te souviens toujours pas de ton nom ? Mais si ! Souviens-toi, je suis le Drury Geek ! Et si je t'en choisissais un ? Ce serait un nom temporaire, bien sûr, le temps que tu retrouves la mémoire. Voyons voir, tu pourrais t'appeler... Ah, à mon avis, on ne peut pas avoir trop de caractères. On va s'appeler Geek. Donc, je n'aurais pas de la place de mettre le mode droïde validé. Geek, c'est un très joli poule nom. Merci, ça a été cherché très loin. Alors, Geek, que dirais-tu que je t'aide à atteindre le fond de la forêt, là où mon père t'a découvert ? Il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Et pour tout te dire, je compte y aller pour apprendre pourquoi tous ces monstres sont apparus récemment. Alors, on y va ensemble. Oui, un peu d'aide, ça ne fait pas de mal. On se retrouve avec une coéquipière. À mon avis, c'est que tu peux contrôler les ronces. Maintenant qu'on fait équipe, il va falloir s'entraider. Par exemple, ces ronces là-bas. Tu ne pourras pas les couper seuls pour dégager le passage. Par contre, avec mon aide et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaye de te concentrer et je viendrai t'aider. Euh... Ouais. Comment on se concentre ? D'accord, on va s'appuyer sur la touche d'attaque. T'as un petit temps avant de pouvoir refaire ça. Point de sauvegarde. Ça, c'est bon. Hop là ! Le slime s'est fait réduire en bouillie. On y va franco. On essaye d'aller le plus rapidement possible et le plus loin. J'espère qu'on en voit pas mal dans cette vidéo. Je n'ai pas envie de faire non plus à level up. Donc on a pris un niveau. Donc on a des boosts d'attaque, de défense et de PV. Ce qui est plutôt pas mal. Un écureuil avec une noisette sur la tête. Ok. C'est original. Et qui me lance des noisettes aussi. Eh, au casse-noisette, tu te calmes, oui. On récupère des cœurs. Hop. On récupère le coffre. C'était une chance sur deux. De la gelée verte. D'accord. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire mais bon, on verra bien. Allez, hop. Merci Fina. On fait attention à casse-noisette. Hop là. Ça, c'est fait. il reste encore deux casse-noisettes. Est-ce qu'on va sur la gauche ou on continue en haut ? À mon avis, ça sera sur en haut parce que là, on ne pourra rien faire. À mon avis, il doit y avoir un truc qu'on peut faire ici. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé de faire la tête concentrée. Voilà. C'est peut-être ça. Non. On verra plus tard. Ça, c'est un rocher normal. Allez, on va aller en haut. À mon avis, c'est là qu'on a été trouvé. C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention, il y a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Cachons-nous. Ils ont l'air dangereux. Ça arrive de petits démons. Alors, on a Plume. Alors, c'est ça, chérie. Es-tu certaine que c'est bien un Megalith ? Plutôt, un Magilith. Les documents du professeur Giraud le décrivent très précisément. Si nous activons ce Magilith, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie magie. C'est bien un Magilith. J'en ai déjà vu un il n'y a pas longtemps mais il a été brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce Magilith. Si j'en crois les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite dans cette forêt devrait être suffisante pour l'activer. Le gardien dort depuis longtemps. Il doit être très afflaibli. Nous ne devrions avoir aucun mal à le vaincre. J'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Préparez-vous à invoquer le gardien. C'est terrible. S'il réveille le gardien de la forêt il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les en empêcher ? Évidemment. Je suis là pour me bastonner quand même. Il y a un petit triangle d'invocation. Le gardien est tout mignon. C'est un petit arbre. On va devoir se faire le gardien de la forêt. On se concentre. hop là. Oula. On va utiliser Fina. Ah, à chaque fois je tombe dessus. Oula. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Allez. J'ai compris un peu ces patterns. Hop là. On va essayer de l'avoir avec Fina. Hop. On esquive tout ça. On esquive. Attention à nous. On met les coups. Celui-là je ne pouvais trop rien faire. Et c'est Fina qui l'achève. Oh, il a apporté pas mal de gold. À moi les pépettes. Ah, c'était l'XP. Moi, je voulais de l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, le magic lift bruit. Je n'ai jamais vu ça avant. là, tu le vois. C'est de ceux-là qu'il parlait, ces démons. C'est moi ou il est un peu transparente ? Il y a des inscriptions dessus. Lorem, Ipsum, Dolor, Sith, Ameth. Tout le monde sait ce que ça veut dire, bien sûr. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que t'as invoqué ? Qu'est-ce que t'as fait comme l'été ? Ok, on dirait une sorte de face spatial. ou temporel. Et on s'est retrouvé plongé dans un monde 16 bits, on dirait. Mais, il me semble, c'est peut-être mon imagination. En tout cas, ces démons ont mis en danger mon village. Retournons-y vite pour prévenir tout le monde de ce qu'il s'est passé ici. Tu penses pouvoir retrouver le chemin ? Oui. Il ne devrait pas y avoir de problème. on sauvegarde. Ici, je ne peux toujours pas y aller. C'est les 4 moisées de ça ? Ah ouais. Ils ont l'air plus rapides comme ça. Hop là. On casse un peu tout. On récupère tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de mobs à ce moment-là. On va aller récupérer de la vie ainsi que le coffre. Alors, une petite étoile. Nickel. La pierre roulante. Toi, tu es une pierre normale. On va se faire le slime. On va essayer de se faire un maximum d'XP. C'est fait. Toi, tu es une pierre normale. tu es une pierre normale. D'accord. Toi, on peut te pousser. Hop là. On se fait un maximum de mobs. On sauvegarde. Nickel. Il a essayé de me manger. Il n'a pas ici. Allez, des petits sous-sous. C'est fort agréable. Allez, donc on est à 230 gold. On redescend. Sur la droite, on ne peut pas y aller. Donc, on va passer par la gauche. On va se faire casse-moisette. Je vais réussir à me toucher quand même. Là, il n'y a rien. Hop, ça, c'est bon. On va casser l'arbre. comment est-ce qu'il faut faire son compte ? On va passer là. D'accord. Je les ai écrasés. Ce n'était pas prévu. Mais bon, est-ce que je peux le pousser dans ce sens-là ? Non. Ça, je peux le casser avec ça. Et ça, je peux le pousser comme ça, là. Ah, d'accord. Le truc du bas, c'était un cul-de-sac. On va quand même se faire le champignon pour prendre un maximum dix spé. Les stats, il ne faut pas rigoler avec. Plus on a de stats, mieux c'est. Ici, il n'y a rien. On va continuer par ici. Allez, allez, on se fait de la pierre. Des sous, toujours des sous. Un moment comme ça, maintenant, les champignons, je les one-shot, ce qui est plutôt pas mal. À vrai dire, je ne les apprécie pas trop. Et donc, là, on va arriver au village. Donc, comment est-ce qu'il va changer ? Je ne me souviens pas qu'il était... On dirait qu'il n'y a plus de village du tout. Je ne peux pas passer là. comment ça tu essaies de me manger, toi ? Coucher. Et un niveau en plus. On a atteint le niveau 4. On va essayer d'aller par là. On va récupérer le coffre. On a eu une petite étoile. 3 sur 30. C'est plutôt pas mal. Toi, tu es une pierre normale. Après tout, les pierres bizarres essayent de me bouffer à chaque fois que je passe à côté d'eux. Hop, ça, c'est fait. Là, je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire pour pouvoir passer. Sûrement une compétence particulière qu'on débloque à la suite. mais par où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant ? C'est une bonne question. Je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Ah, peut-être sur le chemin de droite. Je ne me souvenais plus que c'était sur... Ah oui. Là, elle est en plein bug. C'est pas que tout a disparu. C'est que tu as voyagé. Oui, je sais ce qui s'est passé. mais ils ne sont pas dans les montagnes. On a voyagé. On a voyagé. On a voyagé. Ah là là, vous ne comprenez pas. Allez, on va continuer un peu. Quoique, on va plutôt s'arrêter là en compagnie de ce petit pêcheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Les liens du jeu sont dans la description sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre nos futures vidéos. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Les liens sont dans la description aussi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.